Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Non, bon, Simon, Simon, mettez-vous là, vous serez mieux. D'accord. Direction assistée. Intérieur cuir. Condamnation centrale des portes. Safran série limitée palme d'or. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Bonjour à toutes et à tous. BMW, Ferrari ou même Peugeot, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi avoir choisi ce logo ? Non ? Alors aujourd'hui, nous allons parler des logos des marques des voitures. Allez, intro. Tout d'abord, commençons par BMW. Beaucoup de gens pensent que le logo BMW représente une hélice stylisée. Mais pourquoi et est-ce que c'est vrai ? Tout commence en 1917 à Munich, capitale de la Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Le fabricant de moteur d'avion RAP, Motorenwerken, change de nom pour Bayerisch Motorenwerk, BMW, qui veut dire fabrique bavaroise de moteur. Au début, l'activité principale de l'entreprise consistait à la production et l'entretien de moteurs d'avion pour les forces aériennes allemandes. Et n'avait donc pas besoin de logo. Toutefois, le 5 octobre 1917, il crée un logo étant né de l'entreprise RAP. Il conserve la forme arrondie de l'ancien logo. L'anneau extérieur du symbole est délimité par deux lignes dorées et porte les initiales BMW. Il voulut aussi retrouver l'esprit barouarois de BMW grâce à l'utilisation des couleurs de la Bavière, le blanc et le bleu. Mais la loi de l'époque sur la protection des marques interdisait l'utilisation des emblèmes nationaux ou d'autres insignes officiels pour les appellations commerciales ou des logos. Ils ont donc inversé les couleurs. C'est pas con ce qu'il dit. C'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Ah c'est pas con ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis d'autre ? C'est subtil, mais ça marche. Et il apparaît sur les routes pour la première fois, sur le réservoir de la première moto de la marque, la BMW R32, en 1923. Mais alors, pourquoi cette idée reçue de l'hélice ? Eh bien, le mythe de l'hélice de BMW n'est apparu qu'en 1929, dans une publicité montrant un avion portant le logo BMW dans l'hélice en train de tourner. Au début de la crise économique mondiale, cette publicité avait pour mission de présenter un nouveau moteur pour avion que BMW construisait sous licence. L'image de l'hélice s'inscrivait parfaitement dans l'image publicitaire, soulignant alors les racines et les compétences de l'entreprise dans le domaine de l'aviation. BMW n'a pas pris la peine de réfuter ce mythe. En effet, l'emblème BMW était de plus en plus représenté comme une hélice, comme on peut le voir sur cette illustration du magazine d'entreprise BMW de 1942. Même si la variante avec le rotor de BMW n'est pas correcte, la répétition constante de sa justification a fini par consolider le mythe. L'interprétation est courante depuis plus de 90 ans, ce qui le légitime d'une certaine manière. Passons maintenant à une grande marque française, qui d'ailleurs me touche particulièrement. Je veux parler de Peugeot. Pour comprendre le logo de Peugeot, il faut remonter jusqu'en 1810, quand la famille Peugeot se lance dans l'industrie de l'acier, transformant en acierie le moulin hydraulique familial situé sur la commune d'Hermicourt, dans le Doubs. Différentes branches vont se lancer dans les productions très diversifiées, mais toutes basées sur l'acier. Outils, ressorts, baleines de parapluie, armature de corset, moulin à café, pièces d'horlogerie, bicyclette, scie, etc. En 1847, Jules et Emile Peugeot décident de confier à Justin Blasier, célèbre orfèvre et graveur à Montbéliard, la création d'un logo qu'ils utiliseront comme marque de fabrique pour les outils qu'ils produisent. Ce sont les deux frères qui demandent alors à Blasier de dessiner un lion qui est présent sur les armoiries comptoises, mais qui dans leur esprit représentent surtout les trois qualités des outils et lames Peugeot. La résistance des dents, comme celle d'un lion, rapidité de coupe, comme celle d'un lion bondissant, et la souplesse de la lame, comme l'échine d'un lion. Et la flèche en dessous du lion vient accentuer encore la notion de rapidité. Par contre, pour certains d'entre vous, ne spammez pas dans les commentaires pour me dire que le lion Peugeot vient en réalité du lion de Belfort. Parce que, comme j'ai dit avant, le logo Peugeot remonte de 1847, alors que le lion de Belfort a commencé en 1875 et a été finalisé en 1880. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le logo que l'on retrouve sur la Peugeot 203 de 1948 reprenait trait pour trait le lion qui est apparaît sur les armoiries de la Franche-Comté. Bon alors, Volkswagen. Euh, je vous préviens, pour ce logo, ses débuts sont pas très, comment dire, super. Bref. La marque a été créée en 1937, à l'initiative de Adolf Hitler, qui voulait créer une voiture du peuple, d'où le nom Volkswagen. La société a annoncé un concours parmi le personnel du bureau pour trouver un logo. Franz Xavier Rainspace, un ingénieur travaillant pour Ferdinand Porsche, est venu avec la meilleure idée. Et le logo a été enregistré. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer que cette version de l'emblème montre très clairement quand et où le logo a été créé, même si c'est stylisé. Mais on retrouve quand même les lettres V et W au centre. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été changé pour des raisons évidentes. On le retrouve donc avec toujours les lettres V, W, sur le fond noir, dans une roue crantée. Après la guerre en 1945, les Anglais prennent le contrôle de l'entreprise et décident de refaire le logo complètement en enlevant la roue crantée, ce qui nous amène à un logo très proche de celui qu'on connaît actuellement. Comment parler de voiture sans parler de Ferrari ? Alors, pourquoi avoir choisi un cheval cabré ? L'histoire du logo a été racontée qu'une seule fois par Enzo Ferrari. En réalité, ce cheval était peint sur l'avion de Francesco Baracca, un véritable héros aux yeux des Italiens. Notamment pendant la Première Guerre mondiale. Mort après 34 duels aériens, il avait peint sur son avion ce cheval noir, car sa famille possédait à l'époque plusieurs chevaux. Ce qui était un symbole de richesse. Après sa mort, sa mère, la comtesse Paulina, rencontra Enzo Ferrari lors d'une course à Ravina. Elle lui suggéra de peindre le cheval de l'avion de son fils sur les voitures de course afin de lui porter chance. Enzo Ferrari va donc peindre le cheval cabré en noir et décida tout de même d'ajouter un blason de la couleur de Modène, ville natale d'Enzo Ferrari. La première voiture à porter le cheval cabré n'est pas une Ferrari, mais une Alfa Romeo, car à cette époque, la Ferrari n'était qu'une écurie de course et ne construisait pas encore ses propres voitures. Ce qu'ils feront en 1947. Pour continuer dans les Italiennes, parlons maintenant du préparateur Abarth. En mars 1949, Carlo Abarth fonde Abarth et s'installe à proximité des usines de Fiat et de Lancia. Sa principale activité et source de financement pour sa division préparation et course sera la production d'accessoires comme des pots d'échappement et des kits carrosserie. Il choisit tout simplement le scorpion parce que c'est son signe astrologique, mais en plus parce que c'est un animal original pour un logo qui le rend reconnaissable facilement et surtout pour protéger contre les imitations possibles. En 1954, le bouclier jaune et rouge a été ajouté qui symbolise la victoire et la passion. Puis en 1971, la marque est rachetée par Fiat et vient rajouter le drapeau italien au logo. Et pour finir, revenons à une marque française avec Bugatti. Oui, malgré sa consonance italienne, Bugatti est bien une marque française fondée en 1909 par Ettore Bugatti, fils d'une famille d'artistes milanais émigré en Alsace qui, à l'époque, était allemande. Pour ceux qui en doutent, voici quelques photos de la Bugatti conçues pour le 110e anniversaire de la marque. On reconnaît quand même pas mal les couleurs de la France, non ? Étonnamment, le logo n'a jamais changé depuis le départ de la marque Bugatti. Ettore Bugatti a donné la tâche de réaliser ce logo à son père Carlos Bugatti, qui était un designer et un orfèvre. On retrouve en haut les deux lettres E, B, dos à dos, pour les initiales d'Ettore Bugatti. En noir qui représente l'excellence et le courage. Puis le fond rouge est synonyme de passion et de performance. Tandis que les lettres et les garnitures blanches représentent l'élégance et la noblesse. Pour ce qui est des 60 petits points tout autour, leur signification est encore débattue de nos jours. Comme le père d'Ettore était orfèvre et qu'il créait des bijoux, ça pourrait très bien représenter 60 perles tout autour du logo. Donc représenter le fait que les voitures Bugatti sont de réels bijoux. Mais ça pourrait être aussi des fils art nouveau, qui était un mouvement artistique très populaire à la fin des années 1800 et début des années 1900. Bref, c'est un des seuls logos dans le monde automobile à avoir été utilisé aussi longtemps, parce que depuis 1909, le logo n'a jamais été modifié et qu'on peut le retrouver de nos jours sur la Chiron ou la Divo. Voilà pour aujourd'hui, comme d'habitude, petit fun fact pour la fin. Mais n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser des commentaires et un pouce bleu. Sur l'insigne Alpharomo, c'est pas un serpent qui tire la langue, mais un homme qui se fait bouffer par un p*** serpent géant. Nice ! Les quatre anneaux imbriqués du logo Audi représentent les quatre sociétés individuelles qui ont été formées par la famille Audi lors de leur fusion en 1932. DKW, Wanderer, Audi et Orch. Le logo Volvo ne veut pas dire que c'est un logo de mec bien viril. C'est un symbole astrologique de l'épée et du bouclier du dieu romain Mars. Mais le symbole a ensuite été utilisé par les alchimistes de la Renaissance pour représenter l'élément fer. Ils ont alors repris ce symbole pour représenter le fer de la Suède, synonyme de puissance et de robustesse. Le logo Mercedes avec son étoile à trois branches représente sur quel terrain le constructeur automobile voulait s'imposer. Donc sur la terre, sur la mer et dans l'air. Je vous ai déjà parlé de Bugatti, mais j'ai quelques petites précisions. Même si la chasse au poids superflu est importante dans l'hypercar, Bugatti n'a pas mis son logo en fibre de carbone sur la Chiron. C'est toujours de l'argent 970 et chacun pèse 159 grammes. Il délègue la production des emblèmes à une entreprise familiale de 242 ans. Chaque badge est fait à la main en 10 heures, répartie sur plusieurs jours. Pour que le lettrage soit correct, chaque pièce est estampillée plusieurs fois allant jusqu'à 1000 tonnes pour que le lettrage ne fasse que 2,1 mm. Pour l'émail, au lieu d'utiliser du plomb qui est toxique, ils utilisent des silicates et des oxydes pour que l'émail fusionne avec l'argent lorsqu'il est chauffé. L'écusson Bugatti présente une légère courbure qui n'est pas due à la découpe ou au gaufrage, mais à cause du type d'émail et de la chaleur utilisée lors de l'émailage. Le processus aide le badge à obtenir son effet 3D. Et comme chaque badge est créé individuellement à la main, il y a de légères différences, ce qui signifie que chaque badge est unique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, quelqu'un a dit « Il n'y a pas de question idiote, seulement une réponse idiote ». Alors, soyez curieux. Ciao ! Alors aujourd'hui, nous allons parquer « Différentes branches vont se lancer ». France Xavier Rainspace Rainspace France Xavier Rainspace Rains... Rains... Rainspains En enlevant la groue... En enlevant la groue... En enlevant complètement la roue crantée... Sa principale activité est source de... Sa principale activité est source de finantement... Finantement... Fils d'une famille d'artistes... Fille... Fille... Fils... Fils d'une... Fils d'un art... Fils d'artistes... Euh... Milanais... Fils d'un... Fils d'un artiste... Fils d'artistes... Fils d'artistes... Donc, représenter le fait que les voitures Bugatti... 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 C'est un des seuls logos dans le monde automobile... Et... Le logo Volvo... Le vol... Le Volvo... Le processus... Le processus aide le badge... Le badge... Le badge... Sous-titrage FR ?